Salut à tous, salut à toutes ! Merci de vous être jour à moi pour ce soir. Alors ce soir on va parler un petit peu de ce qu'on peut voir dans le ciel en ce moment, de ce qu'il y a d'un petit peu intéressant à regarder. En ce moment le soleil se couche plus tôt qu'il y a quelques mois, même qu'il y a deux semaines, et du coup quand je commence les lives avec le ciel tel qu'il est en ce moment, eh ben le soleil est déjà couché. Donc c'est génial, j'ai même pas besoin d'avancer dans le temps pour commencer à voir des étoiles. Déjà il y a quelques trucs du système solaire qu'on peut voir qui sont rigolos à regarder. Il y a Jupiter et Saturne qui sont toujours sur l'horizon sud et qu'on arrive à voir vachement bien à l'œil nu, y compris en ville. Donc si vous êtes en ville et qu'il n'y a qu'un point brillant que vous arrivez à voir dans le ciel, eh ben il y a des chances pour que ce soit Jupiter. Et si c'est sur l'horizon sud, bah c'est quasiment sûr. Donc elles sont vraiment super brillantes. Et Saturne elle est un petit peu moins brillante. Alors en vrai, je trouve qu'on voit moins bien Saturne que ce qu'on voit là en ce moment dans Stellarium. Elle est un peu moins brillante que ça par rapport à Jupiter, en tout cas en ville. Mais elle reste encore visible et il faut en profiter, parce que là la semaine dernière Saturne elle vient de passer à la quadrature. Ce qui veut dire qu'on va la voir de moins en moins. Là on a vraiment la période optimale pour observer Saturne qui est passée. Et donc la quadrature, c'est le moment où le Soleil, la Terre et Saturne forment un angle droit. Alors on peut regarder par au-dessus du système solaire. J'espère que j'ai appuyer sur le bon raccourci clavier. Hop, donc là on a le Soleil. On va essayer d'afficher les orbites. Ouh, ça fait beaucoup d'orbites d'un coup. Donc ici on a Jupiter. Et Saturne qui va être ici. Et la Terre qui est quelque part au milieu de tout ce barda. Je vais faire F3 pour chercher la Terre. Ça ira plus vite. Ah, la Terre elle est juste là. Donc on a dit la Terre elle est par ici, Saturne elle est là, et le Soleil il est là. Donc le moment où on va pouvoir le mieux voir Saturne, mais c'est forcément le moment où si la Terre elle est là, et ben Saturne elle est quelque part par ici. quoi. Parce que ben quand elle est de ce côté-là, de son orbite, et ben elle va être plutôt cachée par le Soleil et on pourra que la voir très tôt le matin, juste avant le lever du Soleil, ou très tôt le soir, juste après le coucher du Soleil. Et donc là elle vient de passer la quadrature. On appelle ça la quadrature, quand ça forme un angle droit entre la Terre, le Soleil et Saturne. Et puis du coup bah Saturne est aussi les plus proches de la Terre, quand elle est de ce côté-là. Donc forcément bah on la voit mieux aussi, ça aide. Et du coup bah Saturne elle est quittée la période où vraiment c'est optimal pour la regarder. Et donc il va falloir attendre qu'on ait encore fait pas exactement un tour, mais presque, pour à nouveau voir Saturne dans les meilleures conditions possibles. Mais elle reste encore visible, donc si vous avez l'occasion de la voir, profitez-en, avant qu'elle ne disparaisse de l'autre côté du Soleil pour revenir ensuite. On revient sur Terre, je vais enlever les orbites. Et puis dans le ciel il y a aussi Uranus, qui est un peu à la limite de la visibilité à l'œil nu si vous avez un ciel vraiment très 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 clair. Elle a une magnitude de 5,6, donc c'est vraiment la limite de ce qu'on peut voir à l'œil nu. Mais si vous êtes à la campagne, c'est peut-être pas impossible de la voir. En tout cas, à la campagne avec du jumelle ou avec un petit télescope, ça devient faisable. Et vous pouvez la retrouver sur l'horizon Est, en début de soirée. Elle va être, donc là on a les Pléiades, donc un petit peu sur le côté par rapport aux Pléiades, un petit peu à droite. Si vous arrivez à repérer le taureau qui est ici, eh bien hop, vous pouvez trouver Uranus. Donc là c'est, hop, comme ça. Et puis, comme autres planètes dans le système solaire qui sont visibles en ce moment, eh ben on a pas mal de chance, parce qu'il y en a vraiment pas mal qui sont visibles. Il y a Vénus aussi, qui elle, va être visible juste une heure et demie après le coucher de soleil, grand max. Donc là, il faut un petit peu revenir en arrière dans le temps, parce que si on cherche Vénus, elle est sous l'horizon là, elle vient de se coucher. Mais donc si on revient en arrière dans le temps, eh ben juste après le coucher du soleil, vous pouvez encore la voir dans le ciel, et y compris en ville. Donc ça vaut la peine de regarder un petit peu le ciel juste après le coucher du soleil, et voir si vous arrivez à la trouver. Et surtout, donc dimanche 7 et lundi 8, eh ben elle sera juste à côté du croissant de lune. Donc si dimanche soir ou lundi soir, hop, on va avancer un petit peu dans le temps, j'avance beaucoup trop vite. Donc ça c'est aujourd'hui. Et hop, j'ai avancé d'une semaine, voilà, d'un jour à la fois. Donc le 8, et le 7. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à m'y retrouver avec mes raccourcis clavier. Donc le dimanche 7, Vénus, elle sera juste à gauche de la lune. Du premier croissant, on aura un tout petit croissant de lune, dimanche soir. Et puis lundi soir, toujours un petit croissant de lune, mais de l'autre côté par rapport à Vénus. Parce que oui, la lune, elle tourne autour de la Terre. Alors que, ben, Vénus, son mouvement par rapport à la Terre va être plus lent sur la voûte céleste. Et du coup, ben, on a l'impression qu'il y a que la lune qui bouge et que Vénus, elle est fixe sur des échelles de temps aussi courtes d'un jour sur l'autre. Mais en fait, Vénus aussi, elle bouge. Vénus aussi, elle se déplace autour du soleil. Et donc, si on regarde à l'échelle de mois ou d'années, ben, on va voir que Vénus bouge dans le ciel. Mais à l'échelle de deux jours, comme ça, on a l'impression qu'il y a que la lune qui bouge. Dimanche et lundi, vous pourrez voir Vénus, juste à côté d'un petit croissant de lune. Et donc, ça peut être assez joli de voir ces choses-là. Et il y a encore deux planètes du système dont je n'ai pas parlé, mais elles ne vont pas être très visibles cette semaine. Alors Mars vient de passer la conjonction, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien la conjonction. Je confonds toujours les noms entre opposition, quadrature et conjonction. On va revenir en vue du dessus du système solaire. Hop, on affiche les orbites. Donc, si on a la Terre qui est ici, et on va prendre par exemple Jupiter, tiens. Si on suppose que la Terre et le Soleil sont fixes dans notre petit dessin ici, eh ben, si on a Jupiter qui est ici, on va dire que Jupiter, il est à l'opposition, parce qu'il est à l'opposé dans le ciel par rapport à la position du Soleil. Si il est à un angle droit, donc comme avec Saturne tout à l'heure, c'est la quadrature. Et puis, si à l'inverse, Jupiter, il est ici, donc caché par le Soleil, c'est la conjonction. Donc il est en conjonction avec le Soleil. Et Mars, justement, vient de sortir de la conjonction, vient de passer la conjonction. Donc Mars, son orbite, elle va être quelque part par ici. Ça doit être le cercle orange, si je dis pas de bêtises. Tiens, voilà, Mars, c'est écrit juste ici. C'est donc bien ça. Et donc, on a Mars qui est à l'opposé quasiment du Soleil par rapport à la Terre. Et Mars vient de passer la conjonction, et ce qui fait qu'il y a les communications entre la Terre et les rovers qui sont sur Mars, qui ont été interrompus brièvement, parce que les communications, elles peuvent pas traverser le Soleil. Donc il y a un bref moment pendant lequel on peut plus envoyer ni recevoir d'informations de Perseverance et de Curiosity, parce qu'ils sont cachés par le Soleil. Et donc Mars vient de sortir de cette zone d'ombre où on peut pas communiquer avec. Et du coup, on pourra à nouveau reprendre des opérations avec Perseverance et Curiosity. Perseverance qui, du coup, va se mettre dans un état un petit peu de veille, et surtout Ingenuity, le petit hélicoptère qui accompagne Perseverance, lui aussi a été mis en veille pendant la conjonction. Et du coup, maintenant, on va pouvoir reprendre des opérations normales et refaire plein 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 de sciences avec eux, et découvrir plein de nouvelles choses sur Mars. Et puis, bien sûr, il y a encore Neptune dans le système solaire, mais Neptune, bah on la voit pas vraiment à l'œil nu du tout. On a assez peu de chances de la voir à l'œil nu, jamais. Elle a une magnitude qui est très très faible, enfin une magnitude apparente qui est très très faible, du fait de sa distance. Et du coup, bah je vous en parle pas plus que ça. Il y a encore d'autres choses qui se passent dans notre système solaire. En novembre, c'est une saison assez propice pour les étoiles filantes, même si la météo ne l'est pas toujours. Il y a quand même plusieurs sources d'étoiles filantes qu'on peut voir. Ici, il y a les Andromédides, les torrites du nord, les torrites du sud. Et ces pluies de météorites, en fait, ça va être des restes de poussière typiquement qui restent après le passage d'une comète. Donc quand il y a une comète qui passe dans le système solaire, qui se rapproche du Soleil, et ben, elle va laisser derrière elle une traînée de poussière, de petits cailloux. Et la Terre, quand elle parcourt son orbite, et ben il y a des fois, elle va traverser ces restes du passage d'une comète. Et c'est ce qui donne des pluies d'étoiles filantes. Et ça fait qu'il y a certains moments où on va traverser des espèces de nuages de poussière qui restent d'une comète. Et ces petits grains de poussière, de cailloux, de petits bouts de roche, et ben ils vont traverser l'atmosphère de la Terre. Et en traversant l'atmosphère de la Terre, chauffer, 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 chauffer. Ce qui fait qu'ils vont devenir visibles, et ils vont devenir très lumineux à force de chauffer. Et c'est pour ça qu'on voit des étoiles filantes. En fait c'est des petits grains de poussière ou de cailloux qui tombent sur Terre. Et typiquement, ils sont complètement brûlés avant d'arriver au sol. Donc la plupart des étoiles filantes ne font aucun dégât parce qu'il ne reste plus rien au moment où ça arrive au sol. Mais il arrive une fois de temps en temps qu'un bolide, on appelle ça des bolides quand elles sont particulièrement brillantes, soit un petit peu plus gros et qu'on arrive à retrouver un morceau de cailloux qui vient de l'espace et qui retombe sur Terre. Et donc on arrive à retrouver des météorites sur Terre quand il y a des étoiles filantes qui sont assez grandes. Et en ce moment, il y a quelques unes de ces pluies de météorites qui sont visibles. Et ça peut être aussi assez rigolo à regarder si vous avez peut-être une heure ou deux heures à passer dehors. Vous avez des grandes chances de réussir à en voir quelques unes. Surtout si vous arrivez à vous éloigner des lumières de la ville. Et puis on va revenir à l'heure actuelle. Il fait un petit peu plus sombre dans le planétarium du coup. Et en novembre, on commence un petit peu à voir des constellations d'hiver dans le ciel. Donc là, il est minuit deux dans le planétarium. On a un petit peu avancé dans le temps. Et il y a Orion qui est bien visible dans le ciel avec Betelgeuse qui est rouge et brillante, ce qui est l'épaule d'Orion. Et Rigel qui est en bas, c'est le genou d'Orion, enfin un des deux genoux d'Orion, et qui est plutôt bleu, mais qui est aussi très brillante. Et donc elles sont faciles à repérer. C'est un espèce de sablier avec trois étoiles alignées au milieu. Et ça, même en ville, on arrive à les voir. Donc ça vaut le coup d'essayer de les repérer. Et pour se souvenir des noms, donc celle-là, alors là, j'ai sélectionné un satellite. Bon, je n'arrive pas à sélectionner Betelgeuse, il y a un satellite juste devant. Celle-là, donc c'est Betelgeuse et qui est très rouge, alors que celle-là, c'est Rigel qui est très bleu. Et on peut s'en souvenir parce que Betelgeuse, ça commence avec un B comme rouge, et Rigel, ça commence avec un R comme bleu. Voilà. C'est mon mon mania mnémotechnique tout nul pour me souvenir des couleurs de Betelgeuse et d'Orion. Et juste à côté d'Orion, donc là, on a Orion, sa ceinture, ses genoux, son bras avec son arc. Et juste à côté, on a une autre étoile qui va être très brillante, qui s'appelle Aldébaran. C'est elle aussi une géante rouge, donc Betelgeuse, c'est une géante rouge, Aldébaran aussi. Et Aldébaran, c'est l'œil du taureau. À côté d'Aldébaran, il y a encore quatre autres étoiles qui vont être plutôt brillantes et qui forment un espèce de V, comme ça, et c'est la tête du taureau. Et si on regarde derrière la tête du taureau, il y a un petit amas, un amas ouvert, qui s'appelle les Pléiades. Et donc c'est un groupe d'étoiles qui sont nés en même temps, dans le même nuage de gaz et de poussière. Et il y a le nuage de gaz et de poussière qui commence à se dissiper. D'ailleurs, si on zoome sur les Pléiades, on arrive à voir encore des petits restes du nuage de gaz et de poussière qui sont illuminés par les étoiles autour. Et donc cet amas ouvert avec des étoiles qui s'écartent petit à petit les unes des autres. Et principalement, du coup, des étoiles plutôt jeunes, puisqu'elles viennent de se former. Alors des étoiles, dans les Pléiades, il y en a six qui sont visibles à l'œil nu quand le ciel est bien sombre, quand on est assez loin des villes. Plus près des villes, à l'œil nu, on voit juste une tâche floue. Et c'est pas très impressionnant. Mais avec des jumelles, on arrive quand même à en distinguer pas mal, même en ville. Et à la campagne, là, carrément, avec des jumelles, on peut en distinguer une centaine d'étoiles différentes, juste dans cette petite zone ici. Et il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a six étoiles qui sont visibles à l'œil nu. Et pourtant, il y a plein de contes et légendes dans le monde autour de ces six étoiles, où il y en a sept. Par exemple, dans la mythologie roumaine, eh ben, les Pléiades, c'est six poussins et une poule. Il y a une poule et c'est six petits, donc sept. Donc il y aurait sept étoiles, mais à l'œil nu, on n'en voit que six. Et puis, pareil en Chine, ce groupe d'étoiles représente sept sœurs. Il y a une tribu mongole où c'est sept frères. Chez les Grecs, ça représente les sept colombes qui apportaient l'ambroisie, donc la nourriture des dieux, à Zeus quand il était bébé. Chez les Grecs, c'est aussi sept sœurs, comme en Chine. Et puis, il y a plein de mythologie aussi qui explique pourquoi on n'en voit que six, alors que normalement, il y en a sept. Donc, par exemple, chez les Grecs, c'est sept sœurs, mais il y en a une qui a été frappée par un éclair, et du coup on ne la voit plus. Chez les Iroquois, il y avait sept frères, mais il y en a un qui est tombé sur terre sous la forme d'étoiles filantes, et du coup il n'y en a plus que six. Et on ne sait pas trop pourquoi, c'est un peu une question de pourquoi il y a autant de légendes dans le monde où il y a sept éléments dans l'histoire, alors que l'Union, on n'en voit que six. Il y a une explication possible qui est que tout simplement en vision décalée. Donc quand on regarde le ciel, quand on regarde ce qu'il y a au centre de notre champ de vision, on va être moins sensible aux étoiles moins brillantes. Donc une astuce pour voir un objet, une étoile, ou même un objet du ciel profond qui est moins brillant, c'est de le regarder du bord de son champ de vision. Donc on regarde fixement une étoile moyennement brillante, et puis en faisant attention à ce qu'il y a vraiment sur les bords de son champ de vision, et bien on peut réussir à voir des étoiles qui sont moins brillantes. Et donc c'est ça qu'on appelle la vision décalée, c'est quand on regarde des étoiles comme ça qui sont au bord de notre champ de vision. Et puis c'est aussi intriguant parce que finalement ces étoiles elles ont seulement quelques milliers d'années, et mille ans c'est assez court à l'échelle des phénomènes astrophysiques. Pour qu'une étoile meure et explose, explode ? Explose. En français c'est explose. Des fois je confonds le français et l'anglais. En anglais c'est explode, en français c'est explose. Ça se ressemble beaucoup trop, et c'est beaucoup trop facile de le confondre les deux. Donc pour qu'une étoile explose, je disais, il y a un deuil qui se moque de moi en disant que je peux pas mettre ma tête autour de ça. Parce qu'il y a aussi une expression en anglais qui est « I can't wrap my head around it ». Donc c'est une expression un peu idiomatique anglaise qui dit « donc j'arrive pas vraiment à concevoir un truc ». Mais du coup la traduction littérale en français ne veut absolument rien dire. Mais bref, donc les phénomènes astrophysiques se déroulent sur des temps beaucoup plus longs, et donc mille ans c'est assez court pour qu'une étoile explose, et on verrait des restes de cette étoile, ou alors il y aurait eu des signes précurseurs, il y aurait des traces qu'on verrait après, et donc c'est assez difficile d'imaginer quelque chose qui aurait pu faire qu'il y ait sept étoiles visibles à l'œil nu à l'époque, et que maintenant il n'y en est plus que six, même s'il y avait disons un nuage qui serait passé devant une étoile et qu'il l'aurait obscurci, ben ça aussi en fait ça se passe sur des milliers d'années, ça se passe sur des temps très longs, parce que tout ce qui se passe à l'échelle astrophysique ça se passe sur des temps longs. C'est un peu une question de pourquoi il y en a sept dans autant de mythologies, dans des endroits aussi éloignés sur Terre. Et puis les étoiles, elles servent aussi de, elles servent ou en tout cas elles ont servi de calendrier dans plein de cultures, et ben en ce moment, Orion il se lève à minuit, et quand Orion se lève à minuit, je fais les Bédouins par exemple, et ben c'était le signe qu'il fallait semer certains types de plantes. Ou alors il fallait, ou alors il savait que c'était le moment où la pluie allait commencer à tomber, et que du coup la végétation allait commencer à pousser, et que donc on n'avait plus besoin de tirer sur les réserves d'eau. Et puis les grecs aussi par exemple utilisaient les constellations comme un calendrier, et donc quand Orion se lève à minuit chez les grecs anciens, et ben ça veut dire que c'est le moment où il faut récolter les raisins. Et Orion, en Grèce antique, il y a tout plein de légendes qui sont, qui ont été inventées autour de ce personnage mythologique, et il y en avait, il y avait autant de légendes d'Orion qu'il y avait d'îles en Grèce, peut-être même plus de légendes. Et donc il y a par exemple l'histoire d'Orion qui se bat contre le scorpion, et donc Orion c'était un grand chasseur, et chassait tout, tous les animaux possibles. Et Gaïa, la Terre, elle n'était pas très contente qu'on tue tous les êtres de la Terre comme ça, et du coup elle lui a envoyé un scorpion. Il y a le chat qui se balade autour, j'essaie de lui faire signe de venir. Elle s'appelle Shawan, elle est très gentille, elle est très intelligente. Bon, elle veut pas rester avec moi. Pas ce soir, peut-être une autre fois elle viendra se poser sur moi. Un de ses endroits préférés dans la maison, c'est d'avoir les pattes posées sur mon épaule, et puis la tête comme ça, juste à côté de moi. Et là elle se met à ronronner, et c'est très mignon. Mais pas ce soir donc. Vous ne la verrez pas ce soir. Sûrement une autre fois, ça viendra. Et du coup Gaïa, elle a envoyé un scorpion pour attaquer Orion, et donc le scorpion a piqué Orion et l'a tué. Et du coup Orion et le scorpion, ils sont pas très copains. Et donc en ce moment on voit Orion dans le ciel, mais on voit pas le scorpion, parce que le scorpion il a été envoyé à l'autre bout du ciel. Donc le scorpion il va être quelque part en gros dans cette zone là, donc sous l'horizon. Parce que comme ils s'aiment vraiment pas l'un l'autre, et ben ils ont pas trop envie d'être dans le ciel en même temps. Et puis si vous avez un petit télescope, et ben il y a quelques trucs rigolos qui peuvent être regardés dans Orion, notamment la nébuleuse d'Orion. Et la nébuleuse d'Orion c'est une pouponnière d'étoiles. Donc c'est un nuage de gaz et de poussière, dans lequel il y a plein d'étoiles qui sont en train de se former. Et donc il y a plein de jeunes étoiles. Alors les étoiles qu'on voit devant la nébuleuse, elles font pas partie de la nébuleuse, elles sont beaucoup plus proches de nous que la nébuleuse. Mais quelque part au milieu de ce nuage de gaz et de poussière, il y a plein d'étoiles qui sont en train de se former en ce moment même. Et ça, avec un petit télescope, et ben vous pouvez réussir à l'avoir. Alors certes, pas avec autant de couleurs que dans Stellarium, pour ça il faut avoir un appareil photo parce que nos yeux sont pas sensibles à la couleur avec cette quantité de lumière là. En fait, dans notre œil, on a deux types de récepteurs. On a des cônes et des bâtonnets. Les cônes vont nous permettre de voir la couleur et les bâtonnets vont nous permettre de voir surtout le mouvement, mais aussi les intensités lumineuses. Et quand il n'y a pas assez de lumière, les cônes n'arrivent pas à nous dire la couleur. Et il n'y a que les bâtonnets qui vont nous donner une indication d'intensité lumineuse. Du coup, quand on regarde une nébuleuse ou une galaxie dans un télescope, on a toujours moins de couleurs que ce qu'on aurait si on regardait des photos. Parce que quand on prend des photos, on peut faire des poses longues, on peut collecter beaucoup de lumière, et on peut collecter beaucoup de lumière dans plusieurs bandes différentes, et ensuite les superposer pour faire des images en couleur. Alors qu'avec nos yeux, on est coincé, nos cônes ne fonctionnent pas avec aussi peu de lumière, et du coup on voit que l'intensité lumineuse. Donc on voit surtout des tâches floues, mais moi je trouve ça joli quand même. Et en tout cas, c'est quelque chose qui peut être vu avec avec un petit télescope. Et c'est vachement sympa à regarder. Voilà, c'est tout pour le planétarium de ce soir. Avant de partir, je voulais juste faire un peu de pub pour d'autres trucs que je fais, et notamment pour une vidéo que j'ai sortie cette semaine. Je vous mets le lien dans le chat. Et donc c'est une vidéo sur sur les occultations. J'espère que vous la trouverez rigolote. On a beaucoup donné pour... On s'est donné à fond pour faire cette vidéo. Et donc j'espère qu'elle vous plaira. Et donc voilà, c'est tout pour... C'est tout pour ce soir. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session de planétarium. J'espère vous y trouver, et puis bonne soirée, et à bientôt. Ciao ciao !